Pour démarrer l'échange, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire quelle est la place du profit dans les finalités d'une entreprise ? Madame Gaubert, si vous voulez commencer. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Clarence, de cette introduction et merci de l'invitation. Je suis très contente d'être là aujourd'hui avec vous et d'avoir aussi l'honneur d'être à côté de M. Creusier, donc enchanté également, M. Creusier. Ça me fait très plaisir de pouvoir mener ce débat avec vous et je pense que ça va être passionnant. Alors, pour revenir à votre question, je pense qu'on a fait un long chemin sur le profit depuis le Triple P, People, Planet, Profits de Elkington. Et je pense qu'aujourd'hui, il est établi pour la plupart des organisations que le profit n'est pas le seul but de l'entreprise et que l'entreprise aujourd'hui mène une mission qui vise la création de valeurs durables. Et que donc, le profit en fait partie, évidemment, parce qu'une entreprise qui ne fait pas de profit n'est pas non plus durable. Donc, c'est un ensemble d'éléments. L'entreprise a plusieurs rôles à jouer dans la société et pour jouer ces rôles, évidemment, il est obligatoire que l'entreprise connaît un certain rendement. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, il est clairement établi que People, Profits et Planet jouent tous les trois un rôle très important dans la mission de nos entreprises. Je vous remercie, Sandra. Sébastien, si vous voulez enchaîner sur votre propre vision. Moi, je reprendrai et je repartirai des déclarations de Milton Friedman qui, dans la fin des années 70, disait que la responsabilité sociale d'une entreprise, c'est de générer des profits pour l'actionnaire. Donc, évidemment, 40 ans après, on peut penser qu'on est toujours éloigné de cette position, mais ce n'est pas une position qui est encore complètement disparue. Au-delà de ça, ce qui est intéressant de constater, c'est que les plus grands fonds dans le monde, qui représentent, en tous les cas, qui représentent à peu près entre 40 000 et 50 000 milliards de dollars de capitalisation, ont, en tous les cas, signé une charte, ont demandé aux États de s'engager pour que des questions aussi importantes que les questions climatiques ou des mesures soient prises pour que, même si ça devait altérer, diminuer la profitabilité des entreprises, il n'en reste pas moins que ces considérations environnementales soient prises en compte et soient définies comme des objectifs, voire des objectifs coercitifs, parce qu'ils en valaient, ils en dépendaient, en quelque sorte, de la valeur de leurs actifs. Donc, on voit bien qu'en fait, aujourd'hui, on a une dialectique qui est en train de se produire entre la logique du profit court terme et la pérennité de l'investissement et des profits à long terme. Est-ce que, pour autant, on est passé dans une vraie rupture avec l'idée qu'une entreprise a une mission sociétale et s'inscrit dans un projet global de la vie d'un pays, donc on voit bien qu'en fait, la forme même de l'agent économique détermine en réalité sa finalité. Et donc, une entreprise, elle a des capitaux, elle a donc pour faire une finalité d'assurer un retour de rentabilité sur ses capitaux et donc difficile d'imaginer que sa finalité première ne soit pas le profit. Mais je pense que l'un n'empêche pas l'autre, Sébastien, si je peux vous appeler Sébastien. Et on voit en tout cas en Belgique, mais le cadre réglementaire n'est pas entièrement le même qu'en France, qu'il y a vraiment moins de fossé, je dirais, entre l'association d'un côté et la société commerciale, notion qui n'existe d'ailleurs qu'en droit belge de l'autre côté, et que donc, en fait, on voit vraiment que les deux se mettent tout doucement plus ensemble. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? Je ne me prononce pas. À moins qu'on voit aussi des fonds activistes. Et en France, nous connaissons en ce moment une crise tout à fait signifiante sur une entreprise qui en l'espèce est Danone, où un fonds activiste dit « Profit, pas au rendez-vous, mission sociétale, c'est pas ma préoccupation. Moi, en tant qu'actionnaire, j'exige un taux de rentabilité et d'amélioration de cette rentabilité. » Oui, il y a des débats assez vifs au sein, effectivement, de ce qu'on pourrait appeler le groupe des agents économiques que sont les entreprises sur comment, en fait, la gouvernance s'organise. Bien sûr, je suis d'accord avec vous aussi. Ce n'est pas non plus des bisounours. Donc, effectivement, l'actionnaire, sans actionnaire, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de société sans actionnaire. Donc, il faut l'actionnaire et l'actionnaire, il veut un rendement, c'est sûr. Donc, je pense qu'il faut effectivement essayer d'optimalement combiner les deux. Si on veut que ça dure, en tout cas.